Félicitations Guillaume ! Dis-moi, qu'est-ce que ça fait de gagner à Hauteuil le jour des 48 heures de l'Obstac ? Merci Babat ! C'est génial ! J'avais eu la chance de pouvoir le faire en 2015 pour mes parents. Là c'est pas pour mes parents mais c'est pour une magnifique kazakh. Donc ça me fait vraiment très plaisir. En plus la victoire est belle, là t'es venu le chercher jusqu'au poteau et ça a eu des sensations de dingue devant le public et sur un magnifique hippodrome. Ah ouais j'ai eu un super parcours, le cheval était magnifiquement bien mis. Sans faire de superlatif, il a tout sauté à la perfection. Il était très à l'écoute du cavalier et c'est vraiment le pied pour les amateurs de monter des chevaux comme ça. Ouais ça tient à cœur, on sait que t'es très investi pour l'amateurisme. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Raconte-nous un petit peu la vie d'un amateur. Alors moi je suis chargé d'affaires pour le groupe Séché Environnement. Donc le groupe Séché Environnement qui peut être connu aussi dans le monde des courses parce que le président c'est Joël Séché. Grand propriétaire de trotteur et vice-président du trot. Moi mon métier c'est de faire des affaires dans les déchets dangereux autour de Rennes. Donc je monte à cheval seulement le samedi matin et en course l'après-midi. Donc ça me permet de garder la ligne et une activité sportive. Et quelle activité quoi ! Quelle activité, quel kiff ! Merci Yoh, bravo !